Sous-titrage Société Radio-Canada Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable Des glaces, qui veut des glaces ? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces Qui veut des glaces ? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud Maman, papa ! On peut avoir une glace s'il vous plaît ? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord Est-ce que je peux en avoir une moi aussi ? Tout le monde aime les glaces Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bonjour Madame Rabbit ! Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace ? Est-ce que je peux avoir un cône Madame Rabbit ? Mais bien sûr que oui Peppa ! Merci ! Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig s'il vous plaît A nous deux mon petit Georges, qu'est-ce que tu veux comme glace ? Dinosaure ! Un dinosaure ? Arrête Georges ! Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur Dinosaure ! Dinosaure ! Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde Dinosaure ! Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger Merci Madame Rabbit ! Passez une bonne journée Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle ne tombe par terre Oulala ! La glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre C'est pas grave Georges, tu n'as qu'à manger celle de Papa Je suis sûre qu'il ne dira rien Georges aime bien l'araignée L'araignée aime bien Georges Peppa aime jouer à la dînette Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, Papa ? Il en restait encore hier Oh, pardon maman, je les ai tous mangés Oh, oh, oh Quel vilain, Papa ! Georges met l'araignée au lit Nui, Nui Georges, où est-ce que tu étais passé ? Tu devais m'aider à préparer le goûter Au secours, au secours ! Papa ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes ! Oh, 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 je vais aller voir ça Coucou Georges, est-ce que tu as vu une araignée ? J'ai peur des araignées Est-ce que tu peux l'enlever ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa Les araignées, ce sont de tout petits animaux Ils ne font de mal à personne Mais sois tranquille Papa va la trouver et la faire sortir Ouah, elle est énorme, cette araignée Je vais aller chercher Maman Pig Maman Pig ! Bonjour, Madame Pagéante Peppa se sent plus courageuse Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Pagéante Oh, Madame Pagéante est une grosse araignée Peppa et Georges aiment leur araignée Et mignon, mignon Georges met son araignée au lit Mais non, Georges, elle n'a pas encore eu son goûter C'est trop tôt pour aller se coucher Est-ce que vous avez faim, Madame Pagéante ? Peppa, Georges, nous avons préparé une chasse au trésor Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor Ouah, un trésor Dis-nous où il est ? Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche Pour y arriver, voici un plan pour Peppa Pour l'accompagner, Georges a le droit de porter mon chapeau de pirate Salut à toi, Capitaine Georges Le plan n'est pas très facile à comprendre Papa, tu peux m'aider, dis-moi Mais bien sûr, Peppa, je peux lire tous les plans Celui-là n'est pas facile à comprendre Voyons, Papa Pig, c'est normal Il faut que tu le tournes dans l'autre sens Oui, je me disais bien aussi Ça y est, j'ai compris Là où il y a la croix rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers ? Euh, je ne vois pas, non Est-ce que tu veux un indice ? S'il te plaît Eh bien, le premier indice est dans une bouteille Mais à quel endroit est cette bouteille ? Je la vois, elle est là-bas Peppa a trouvé le premier indice Il y a un message dans la bouteille Regardez tout le monde, il y a un message Excellent, Peppa Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit Maman, tu peux lire le message du pirate ? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer Comment ça, pas facile ? Laisse, j'arrive très bien à le lire Moi, je ne comprends vraiment rien Le pirate a tout simplement écrit Il faut suivre les flèches Il faut suivre les flèches ? George a trouvé le deuxième indice Des bâtons en forme de flèches sur le sol Regardez, elles vont dans cette direction Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre On va s'amuser à lancer des boules de neige Peppa a fait une boule de neige Peppa et George s'amusent beaucoup George, petit coquin, reviens ici Oh là là ! La boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse Pardon, mon George George, si on faisait un bonhomme de neige Peppa et George fabriquent un bonhomme de neige Ils font d'abord le buste George, on a terminé le tronc du bonhomme de neige À présent, il s'occupe de la tête Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche George a trouvé des bâtonnets pour faire les bras Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche Regarde, George, il a un visage maintenant Il faut encore qu'on lui trouve un nez Peppa revient avec une carotte Cela fera office de nez Le bonhomme de neige a l'air content Mais il a peut-être un peu froid Bonjour Suzy Salut Peppa Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa Peppa adore Suzy Et Suzy adore Peppa Elles sont inséparables Peppa, pourquoi n'allez-vous pas jouer dans ta chambre ? Oui maman George aimerait bien jouer lui aussi Les deux amis adorent jouer dans la chambre de Peppa George aussi Non George, ce jeu-là c'est seulement pour les grandes filles Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi Peppa et Suzy ont envie de jouer toute seule Je suis la jolie princesse du pays des fées Je vais te jeter un sort avec ma baguette magique Tu vas te transformer en crapaud George n'aime pas jouer tout seul George veut participer Non George Il n'y a que moi qui joue avec Suzy Tu peux aller jouer où tu veux mais pas ici George veut rester avec Peppa Il se sent un peu seul George, tu viens m'aider ? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat J'ai besoin de quelqu'un pour lécher le bol George aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux Mais il préfère jouer avec Peppa Je suis une infirmière Ah, ces spaghettis sont un vrai régal Je n'en ai jamais mangé de si bon Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères Ils sont exactement pareils Comment ça pareil ? On est très différents l'un de l'autre Peppa, George et moi, on prépare un spectacle de marionnettes Excellente idée, appelez-nous quand vous serez prêts Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique J'ai le temps de reprendre des spaghettis J'en veux bien encore un peu, moi aussi Le spectacle va bientôt commencer Bonjour, je m'appelle Chloé Moi, je m'appelle Peppa Ah, un dinosaure ! Un méchant dinosaure ! Eh bien, ils sont excellents ! Bravo ! Je suis l'oncle Pig Bonjour, oncle Pig Bonjour, Peppa Ho, ho, ho C'est exactement toi À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros Ho, ho, j'ai bien mangé aujourd'hui Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir ? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort Qu'est-ce que tu me racontes, là ? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner Et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant Comme ça Oh, ho, ton papa a raison Je ronfle comme ça en général Oh, papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière Ce n'est pas grave De toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu Papa et oncle Pig se sont endormis Pas de doute, ce sont vraiment des frères Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le spectacle a déjà commencé ? Je devrais peut-être faire un peu d'exercice Oui, papa Je vais commencer Demain matin Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui Ne t'inquiète pas, papa Je t'aiderai si tu veux Bon, d'accord Peppa, ce sera toi mon professeur Par quoi je dois commencer ? D'abord, il faut que tu fasses des tractions Vas-y Facile Un Deux C'est très bien, papa Maintenant, il faut que tu en fasses Une centaine Une centaine ? Oui Venez les enfants On va préparer le déjeuner Je viens vous aider Non, papa, tu dois rester là Toi, tu dois faire tes tractions Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner Papa Pig continue à faire de l'exercice Papa a l'air d'aimer ça maintenant Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser Je vais aller voir 13, 14, et 15, et 16, et 17 Papa Pig, t'es un tricheur Tu fais pas tes exercices Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission Vi là, papa Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement Oh oui, ça c'est amusant En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa Papa, là tu as les pédales Et là ce sont les freins Et ici la sonnette Oui, oui, merci Peppa, je sais Au revoir Qu'est-ce qui se passe, papa ? Eh bien, je n'en sais rien On devrait aller au garage de Papi Dog Il pourra nous dire... C'est une excellente idée, maman Pig Papi Dog dirige le garage Il sait très bien réparer les voitures Oh là là, papa Pig Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui ? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée Comment on va faire ? On en a besoin pour se promener ? Pas de soucis, vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre Excellent ! Merci beaucoup, papi Dog Voulez-vous que je baisse la capote ? Oui, merci Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge Quelle voiture moderne ! Wow ! Bonne promenade À votre retour, la vôtre sera prête Merci beaucoup, papi Dog Au revoir À tout à l'heure Au revoir Au revoir Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture ? À quoi il sert le bouton vert, papa ? Voyons voir Les vitres remontent toutes seules S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres ? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu ? Non, pas du tout Voyons ça Elle est mieux que la note, cette voiture, on pourrait la garder Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa Papi Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui Oh ! Quelle malchance, il commence à pleuvoir Eh bien, nous allons remonter la capote Peppa doit trouver où est George Je t'ai vu Peppa a trouvé George George, écoute, tu dois te cacher mieux que ça C'est au tour de Peppa d'aller se cacher à présent Un, euh, trois Bon, je vais aider George à compter Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix Ça y est, George, tu peux ouvrir les yeux Ah ! George doit trouver où Peppa s'est cachée Un Peppa n'est pas cachée sous la table George, tu as pensé à regarder à l'étage Peppa n'est pas sous le lit Quel est ce bruit étrange ? Peppa n'est pas derrière le rideau A nouveau ce bruit étrange Qu'est-ce que ça peut bien être ? Coucou George George a trouvé où Peppa se cacher Ça y est, George m'a trouvé C'est au tour de Papa d'aller se cacher Oh, je pense que George a droit à un autre tour Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Daily Dog font du toboggan Oui ! Oui ! Oui ! Peppa fait de la balançoire Maman, maman, tu peux me pousser ? Est-ce que tu es prête ? Oui, je veux aller le plus haut possible Oui ! Plus haut, maman ! Oui ! George veut faire de la balançoire Allez, George, à ton tour maintenant Tiens-toi bien aux cordes Non, c'est moi qui veux le pousser D'accord, mais fais doucement, Peppa Oui, maman Accroche-toi, George Oui ! Oh ! Ouh là là ! Peppa a poussé son frère trop fort George n'aime pas aller trop Peppa, tu sais bien que George a peur quand il est en l'air Excuse-moi, George Oui, oui, oui Bien, on va aller escalader les échelles Bonjour, Suzy Bonjour, Danny Bonjour, Peppa Bonjour, Peppa Oui ! À moi C'est pas comme ça qu'il faut faire Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu Reculez Attention Regardez J'y vais Oui ! Regardez-moi, je vole comme un oiseau Oh ! Je n'arrive pas à sortir du pneu Peppa est coincée dans le pneu C'est pas drôle du tout Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle On va t'aider à te décoincer Tous les amis de Peppa essaient de la libérer Mais papa, tu es certain que George est assez grand pour y aller ? Tout ira bien, je t'assure Bon, d'accord Tu peux venir À tout à l'heure Madame Gazelle s'occupe des enfants de la halle de garderie Bonjour Je vous présente mon petit frère George Bonjour mon petit George Tu as de la chance J'ai toujours voulu avoir un petit frère Ah bon ? C'est vrai ? Bonjour, je m'appelle Danny Dog Est-ce que c'est un dinosaure ? C'est seulement un jouet, pas un vrai Grrr, dinosaure Il est super Grrr, dinosaure Grrr, dinosaure Grrr, dinosaure Oh, j'ai eu une de ses peurs Grrr, il est génial George, c'est mon petit frère Il est toujours génial Peppa est fier de son petit frère Et si on montrait à George comment on fait de beaux dessins ? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture Eh bien, tu pourrais peut-être l'aider ? Grrr, d'accord, moi je suis bonne en peinture Grrr, je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur Voilà George, mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur Grrr, grrr, d'abord il faut que tu dessines un grand cercle Non, George, tu n'as pas pris la bonne couleur Grrr, maintenant on va dessiner les pétales Grrr, grrr, mais non Grrr, 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 grrr Grrr, 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 grrr George, George, est-ce que tu m'entends ? Grrr, grrr Grrr, 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 grrr Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit Oh, c'est incroyable, ils dorment d'un point fermé Oui, c'est curieux ça, je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir Profitons-en pour regarder un peu la télévision Le jardinage, aujourd'hui nous allons vous parler de roses Oh, quelle chance, c'est mon émission préférée Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges, cela donne de la vigueur au rosier Mamie Pig Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui, nous allons tous regarder la télévision, ça va peut-être vous aider à vous rendormir Youpi ! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril Oh, elle est pas amusante cette émission-là Oh non Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur Georges, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur Tu as entendu Georges, tu ne dois pas faire ça Peppa, arrête ! Pardon maman, je voulais montrer à Georges ce qu'on n'avait pas le droit de faire Oh ! Ouh là là ! L'ordinateur n'est pas fait pour ça Papa Pig ! Papa Pig ! Qu'est-ce qu'il y a, maman Pig ? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça ? Oh ! Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner Oui, d'accord, je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose Oh, merci, Papa Pig ! Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur Oh ! Ah ! Je devrais peut-être essayer de l'éteindre Maintenant, je vais le rallumer Papa Pig a réparé l'ordinateur Bravo, Papa ! Oui, je suis devenu un expert en ordinateur Papa ? Est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo ? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule Il faut demander à maman Pig On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord Eh bien, c'est entendu Mais je ne sais pas où maman l'a rangée Ça, c'est la robe de la reine Elle est trop jolie Regarde, Peppa, c'est la couronne que la reine portait Elle est en or massif Oh ! Qu'est-ce qu'elle est belle Maman ? Est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine ? Il n'y avait pas de télévision à l'époque Oh ! Pas de télévision ? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée ? Maman, si un jour je suis reine Je mangerais autant de gâteau que j'ai envie quand j'en ai envie Peppa imagine qu'elle est reine C'est délicieux Y a-t-il autre chose que vous désiriez, reine Peppa ? Oui, une autre part de gâteau Tout de suite Venez par ici J'arrive, papa Papa, je suis la reine Peppa Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler Oh ! Je regrette profondément de vous avoir offusqué, votre Altesse royale Quelle est votre fonction ? Je suis votre papa Celle-là doit être intéressant Oui, c'est extrêmement intéressant Nous sommes dans quelle salle ici ? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure La salle du dinosaure ? Georges, on est dans la salle du dinosaure Dinosaur Mais il est où le dinosaure ? Il n'est pas très loin de vous Je ne vois rien du tout Il doit vraiment être minuscule Rien au contraire, Peppa Il est gigantesque Oh ! Ouh là là ! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure Dinosaur Peppa, taquine peut-être un peu trop, Georges Peppa, arrête de taquiner ton frère Mais je ne le taquine pas, maman Je lui apprends à attraper le ballon C'est vrai ? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre Ça s'appelle le cochon du milieu Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas Et toi, Georges, tu restes à ta place Excellent ! Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle Et moi, je dois essayer de l'attraper Je suis le cochon du milieu Maman est le cochon du milieu Attrape, Georges ! Oh ! Je l'ai raté Georges a attrapé le ballon Bravo ! C'était parfait, chérie Maintenant, envoie le ballon à Peppa Oh ! Réessaye Oh ! Recommence Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de maman Pig Dépêche-toi, Georges ! Envoie-moi le ballon C'est de la triche Moi aussi, je peux passer dessous Peppa a voulu copier son frère Mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de maman Pig C'est moi qui ai le ballon Peppa, c'est toi le cochon du milieu Georges, attrape ! Bravo ! Je l'ai attrapé Georges, à toi d'être le cochon du milieu Maintenant, attrape-le Attrape le ballon Attrape, Georges Attrape-le, Georges Tu sais, je ne vais pas m'endormir Toi et moi, on va passer une nuit blanche Et on verra la petite fée La fée d'Andelet est en retard La fée d'Andelet met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée d'Andelet ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée d'Andelet ? Georges, tu entends quelque chose ? Oh, Georges Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi, si Moi, je vais rester éveillé Je vais voir la petite fée La fée d'Andelet est arrivée Coucou Mais Peppa dort profondément Bonsoir, Peppa Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait ? Quelle ravissante petite dente toute propre Merci, Peppa Fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà ? Moi, je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée ? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh, regarde, Peppa La fée d'Andelet est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormie cinq minutes La prochaine fois, je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée d'Andelet Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal C'est vraiment ridicule Je ne peux pas lire sans lunettes Quelqu'un les a forcément mises quelque part Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche Seulement, elles n'y sont plus Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes ? Très bonne idée, Peppa Si tu les retrouves, Papa ne sera plus de mauvaise humeur Je suis de bonne humeur Peppa et Georges cherchent les lunettes de Papa Pig Peppa cherche sous le journal Mais les lunettes ne s'y trouvent pas Et non Georges regarde sur la télévision Mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de Papa et Maman Peppa et Georges cherchent dans la chambre de Papa et Maman Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser Arrête de rire, c'est pas drôle Peppa regarde sous les oreillers Mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là Non Georges regarde dans les pantoufles de son papa Mais les lunettes ne sont pas là non plus On va aller voir dans la salle de bain Peppa et Georges cherchent dans la salle de bain Les lunettes ne sont pas dans la baignoire Oh Ni dans les toilettes Non plus Oh, je ne sais plus où chercher Peppa s'admire devant la glace Miroir, miroir, sois sincère Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi, princesse Peppa Bonjour Peppa Bonjour, je suis déguisée en princesse Je suis une sorcière Miaou Je possède une baguette magique Mais moi aussi j'ai une baguette magique Moi je peux te transformer en grenouille Moi aussi je peux te transformer en grenouille Dinosaur Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement Oh voyons Georges Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace Les enfants, à présent nous allons faire le concours du déguisement le plus original Il nous faut un juge Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge C'est moi le juge, c'est moi le juge Papa, c'est quoi un juge ? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement Oh tant mieux Peppa va décider quel est le meilleur déguisement Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement ? Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens Excellente idée Suzy Et toi Danny ? J'aime les pirates, pareil à l'abordage Et toi Candy ? Miaou Je suis une sorcière Je transforme les gens en grenouilles Oh, et moi je suis une princesse magique Et je vais te changer en grenouilles Allons, allons Pardon maman A qui le tour ? Je suis un clown Oui, tu es très drôle Et toi Rebecca ? C'est parce que j'aime les carottes Très joli Ça c'est mon petit frère Georges Déguisé en dinosaure Je trouve que tous les déguisements sont beaux Youpi ! Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins Qui feront des pommiers aussi Oui, exactement Papi, papi, j'aimerais bien planter une graine Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises ? Oui, je veux bien Bon, alors quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou Ensuite, je mets la graine dedans Et je la recouvre de terre Très bien, est-ce que tu veux que je l'arrose ? Non, non, je vais le faire tout seul Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse Peppa et Georges attendent que la graine pousse Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort Oh non ! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte Peppa, Georges, on rentre à la maison Oh non, pas maintenant, maman Il faut attendre que mes fraises aient poussé Parce que je voudrais en manger plein au goûter Ne sois pas si pressé, Peppa Rentre tranquillement chez toi Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier ? Bien sûr Allez, viens, Peppa Au revoir, papi Au revoir, petite graine Papi Pig s'occupe du fraisier de Peppa Plusieurs jours après, Papi Pig découvre une petite plante Jour après jour, la petite plante grandit Un beau matin, Papi Pig a droit à une petite surprise Des fraises À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne ? Grâce et beauté ! Peppa aime beaucoup la danse Toute la classe aime la danse Maman, maman, on a tous dansé comme des cygnes Peppa s'est très bien débrouillée J'ai appris à danser avec beauté Et gracieusement ! Je te félicite ! Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse ? On va d'abord rentrer Comme ça, Papa Pig et Georges pourront aussi voir ce que tu sais faire Au revoir ! Peppa et Maman Pig sont arrivés Papa Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet Est-ce que c'est difficile ? C'est pas difficile pour moi ! Mais toi, Georges et Maman, vous allez trouver ça très dur ! D'abord, on met la musique ! Bon ! Maintenant, Georges, Papa et Maman, vous copiez tout ce que je fais ! Mme Gazelle utilise des mots compliqués Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air ! Ah ! Le petit jeté ! Papa, comment tu connais les mots compliqués ? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet Fais attention, Papa Pig ! Notre figure préférée, c'était le pas de deux ! Hop là ! Ah ! Très bien ! Maintenant, tu n'as plus le hockey ! Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché ! Georges, tu n'as pas fait comme il faut ! Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey ! Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible trois fois de suite sur une jambe ! Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut ! Et tu vas tirer la langue comme ça ! Et maintenant, tu vas fermer les yeux ! Garde-les fermés et tourne ! Fais-le trois fois de suite ! Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus ! Georges a toujours le hockey ! Ça y est, je sais ! Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie ! Georges, je vais être obligé de te faire peur ! Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey ! Pas pour m'amuser ! N'oublie pas ! Je vais te faire peur, mais c'est pour de faux ! Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère ! Il est encore petit ! Je sais, maman ! J'essayais seulement de faire passer son hockey ! Le hockey de Georges est enfin passé ! Et voilà, Papa Pig avec deux verres de jus de fruits ! Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hockey, mon chéri ! Moi, je suis plus grande que Georges ! Je peux boire mon verre aussi vite que je veux ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? Pas encore ! Vous voulez jouer à un jeu ? Oui, Papa ! On peut jouer à l'espion ? Si tu veux ! C'est moi qui commence ! Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est ! Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge ! Rouge ! Ma robe ! Ma robe ! Elle est rouge ! Non, Peppa ! Ce n'est pas ta robe ! La voiture ! Tu as gagné ! C'est notre voiture rouge ! À mon tour ! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu ! C'est la chemise de Georges ! Non, Papa ! Est-ce que c'est dans la voiture ? Non, je le dis ? Oui ! Le ciel ! Le ciel est bleu ! J'ai gagné ! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est ? Bien sûr que je sais où on est ! Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte ! Oh, Papa Pig ! On est perdus ! Mais non, pas du tout ! Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents ! Laisse-moi réfléchir un petit instant ! J'ai une idée ! Je vais appeler Papy et Mamie ! Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu ! Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures ! Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures ! Allô ? Papy Pig à l'appareil ! Bonjour, Papy Pig ! On cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdus ! Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui ! Il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur ! Je suis de très bonne humeur ! Oh, oh, oh ! Je vais t'expliquer le chemin ! Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline ! Merci beaucoup, Papy ! Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa ! Les grands, ils n'ont pas de roulettes pour stabiliser ! Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous ! Eh bien, moi aussi ! Moi aussi ! Allez, on fait la même descente ! Tu viens avec nous, Peppa ? Non, je suis fatiguée, je préfère rester là ! Alors, à tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo ! Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo ? Tu crois que tu peux rouler sans elles ? Oui ! Eh bien, d'accord ! Je vais te les enlever ! Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa ! Peppa, tu es vraiment certain de vouloir retirer tes roulettes ? Oui ! Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur ? Je vais y arriver, je vais y arriver ! Arrête de rire, c'est pas drôle ! Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur ! Tu veux que je t'aide à en faire ? Je veux bien, papa ! Tiens bien ton guidon ! Attention ! On y va ! Et c'est parti ! Tu me lâches pas, papa ! Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter ! Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa ! Non, papa, ne me lâche pas ! Vas-y, continue de pédaler ! Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur ! Papa, tu ne me tiens plus ! Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule ! Tu crois ? Félicitations, Peppa ! Tu te débrouilles très bien ! C'est vrai ? Youpi ! Je s'en fais ! Regardez-moi sans les petites roues ! Youpi ! Regardez ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Nani, Suzy, Rebecca, regardez ! Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous ! Regardez-moi ! Oh, mon bébé ! Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? Vous en faites du bruit ! Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre ! Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus ! Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant ! Oh non ! Pauvre papa Pig ! Allons les enfants ! Il est temps de ranger un peu ! Mais maman ! On jouait à la poupée et au dinosaure ! Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé ! Mais ce sont les affaires de George ! Tu es sûr de ce que tu dis ? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à George ! Oh non ! Pauvre ! Il y a peut-être une ou deux affaires à moi ! Bon ! Je vais aider George à ranger et maman Pig aidera Peppa ! Et si on faisait la course ? Les garçons contre les filles ! Très bonne idée ! On va voir qui rangera le plus vite ! Attention ! Regardez ! Hop là ! Nous avons gagné ! Non pas du tout ! Voilà ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Teddy ! Je t'ai cherché partout ! Vite Peppa ! Mets Teddy dans le coffre à jouets ! Ça y est ! Les livres maintenant ! Ça fait joli ! Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Dinosaure ! C'est exact ! C'est un livre sur les dinosaures ! C'est le livre d'images préféré de George ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh-oh-oh ! Ça, c'est le méchant tyrannosaure ! Tyrosaure ! Méchon ! Ha-ha-ha ! Exactement ! Oh ! Ça, c'est un brontosaure ! Brontosaure ! Brontosaure ! Ha-ha-ha ! Oui ! Et ça, c'est un tricératops ! Tiahanthope ! Ha-ha-ha ! Félicitations, George ! Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr Tu as grandi depuis, Papa Pig C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi En parlant de ventre, si on préparait le repas Oui, oui D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu Youpi Peppa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu Georges, je ramasse les branches et c'est un qui les porte C'est amusant de ramasser du bois Très bien, nous en avons assez Ça va faire un très beau feu de camp Je vais l'allumer Voilà les allumettes Je n'ai pas besoin d'allumettes Mais Papa, comment tu vas faire sans allumettes ? Tu vas voir, je vais l'allumer à l'ancienne Il faut prendre deux branches et les frotter l'une contre l'autre Papa Pig frotte deux branches l'une contre l'autre pour faire du feu Il n'y a pas de feu, Papa Un peu de patience Bravo ! Oh, simple comme bonjour Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe Ah, vous entendez les sons de la nature ? C'est quoi qui fait ce bruit ? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent Et ça, qu'est-ce que c'est, dit ? C'est un hibou Regarde, il est tout là-haut Oh ! Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est ? Oh, je me le demande C'est le ventre de Papa Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature Ça veut dire que c'est l'heure de dîner J'aime bien les soupes de maman Oui, moi aussi Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, Papa ? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse Une princesse fatiguée Il était une fois Une petite princesse qui vivait dans un grand château Elle était surnommée la princesse fatiguée Papa, pourquoi on l'appelait comme ça ? Je te l'expliquerai plus tard Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse ? Oui, elle était très jolie Elle passait son temps à se regarder dans la glace Je suis la plus jolie ! Qui d'autre habitait dans ce château ? Ah, eh bien... Dans le château, il y avait aussi le petit prince La reine maman Et le roi papa C'est exact Eux aussi, ils habitaient là Est-ce que le roi papa avait un gros ventre ? Bien sûr que non Il était très beau Comme moi Peu importe Il y avait aussi un gros dragon Dinosaure Un dinosaure ? Oh oui, c'est vrai Ce n'était pas un dragon C'était un dinosaure Un énorme dinosaure très méchant Qui vivait tout à côté du château Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, papa Pig Pardon Georges, non, il n'était pas méchant, bien au contraire Il mangeait principalement de l'herbe Enfin papa ! Oh pardon, j'imitais seulement le dinosaure Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça ? Je vais y venir Regardez ce que j'ai fait spécialement pour vous Une cabane dans les arbres Une vraie cabane Pour Georges et pour moi C'était pour votre cabane que j'ai fabriqué ces rideaux Peppa et Georges sont enchantés de leur cabane Merci beaucoup, mamie Merci beaucoup, papy Lequel d'entre vous a envie d'y entrer en premier ? Moi, moi Eh bien, à toi l'honneur Avant d'entrer dans la cabane dans l'arbre, j'enlève mes bottes pleines debout J'ai une cabane dans l'arbre J'ai une cabane dans l'arbre Georges, est-ce que tu veux aussi aller à l'intérieur ? Oui, qui est là ? Un jeune homme appelé Georges veut te rendre une petite visite Il peut entrer ? Oui, mais il doit enlever ses bottes pleines debout Georges, il faut enlever tes bottes Et ensuite, tu pourras entrer dans la cabane Qui est là ? Georges ? Oui ? Qui est là ? C'est Maman Pig Tu peux recevoir un autre visiteur ? Oui, mais tu dois d'abord dire le mot de passe Sinon, tu ne peux pas entrer Oh, je vois Mais c'est quoi le mot de passe ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille Pour rentrer, il faut dire Le gros ventre de papa Ah d'accord ! Dis le mot de passe maintenant Le gros ventre de papa Gagné ! C'est le gros ventre de papa ! Moi, je le trouve idiot ce mot de passe Pas vous ? Maman, avant de rentrer dans la cabane Il faut que tu enlèves tes bottes Bien sûr ! Peppa, Georges, il ne faut pas oublier les gilets de sauvetage Quand Peppa et Georges sont sur le bateau de mon papy Ils doivent mettre un gilet de sauvetage Et comme on est sur mon bateau, c'est moi et moi seul, le capitaine À vos ordres, capitaine À vos ordres, capitaine Et quand votre papy, le capitaine, vous dit quelque chose ou vous donne un ordre Vous lui obéissez sans discuter Sauf si ce qu'il dit est une bêtise, évidemment Le capitaine papy ne dit jamais de bêtises sur son bateau Il a toujours raison, le capitaine papy Georges, hisse le drapeau Peppa, sonne la cloche À vos ordres, capitaine Mamie Pig, viens prendre la barre À vos ordres, capitaine En avant toutes En avant toutes Papy Pig, ce serait mieux de ralentir un petit peu C'est une excellente idée, mamie Pig Quand on diminue la vitesse, on dépense moins d'essence Papy, moi j'aime bien quand on va à toute vitesse Ne t'inquiète pas, Peppa On va aller vite tout à l'heure Regardez, en face il y a un bateau C'est le bateau de Papy Dog qui emmène Danny Dog faire une promenade Salut à toi, Papy Dog Salut à toi, Papy Pig Bonjour Danny Salut Peppa Papy Dog et Papy Pig sont de très grands amis Je suis sacrément étonné que ton bateau réussisse encore à flotter, Papy Dog Si je me rappelle bien, il est aussi vieux que toi Oui, il est vieux, mon bateau Mais il est sûrement plus rapide que ta coquille de noix toute rouillée, Papy Pig C'est comme ça, espèce de marin de pacotille On fait la course Attends-toi à perdre, escargot des fleurs Elles sont là-bas, elles sont là-bas Et voilà les tomates, maman Bravo, Peppa Une, deux, trois, quatre C'est bien, mets-les dans le caddie J'ai trouvé les tomates, les voilà C'est très bien, Peppa Voilà une bonne chose de faite Je vais pouvoir les rayer de la liste Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite Les spaghettis Oui, c'est ça, Georges Mais on dit spaghetti Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges Je me demande où on va trouver les spaghettis Moi, je sais où ils sont Suivez-moi Spaghettis Regarde, maman Voilà les spaghettis Bravo, Peppa On en prend un paquet et on le met dans le caddie Oui, maman Pibiki Georges, ça s'appelle des spaghettis Spaghettis Pibiki Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa ? Des chips Il n'y a pas marqué chips sur la liste On en a au moins deux paquets à la maison, alors Allez, Peppa, essaye de deviner Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas Toi, tu t'en rappelles, Georges ? Dinosaure Un dinosaure ? Georges, il n'y a pas de dinosaure en vente dans les supermarchés Hé non, Georges Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons Des oignons ! Ah oui, je m'en rappelle maintenant Regardez, ils sont là ! Je te félicite Un, deux, trois, quatre Des oignons Très bien On ne devrait plus être loin de la fin de la liste Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit Bonjour Madame Rabbit Bonjour Maman Pig Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa Mais des rouges Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient Je veux des rouges, s'il vous plaît Mais bien sûr, en voilà des rouges Waouh ! J'ai des nouvelles chaussures rouges George et Papa Pig sont en train de jouer aux dames Oh, félicitations George Papa, papa Regarde mes nouvelles chaussures Elles sont rouges Oh oui, pour être rouge, elles sont rouges Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures ? Oh oui Peppa, elles sont très jolies, elles te vont très bien George, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures ? Toute la famille aime les chaussures de Peppa Moi, je les aime Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever C'est l'heure du bain Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver Peppa a mis son pyjama Elle a toujours ses chaussures Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir ? Oui maman, j'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever Comme tu voudras Bonne nuit les enfants, dormez bien Bonne nuit maman Bonne nuit papa Bonne nuit mes amours de petits cochons Il a plu toute la nuit Le jardin est trempé à présent Maman Pig a mis ses bottes Papa Pig a mis ses bottes George a mis ses bottes Peppa a toujours ses nouvelles chaussures au pied Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin ? Peppa, George, vite, rentrez à la maison Maman, on a entendu un bruit dehors C'était le tonnerre Peppa Ça veut dire que dans pas longtemps il y aura un orage et beaucoup de pluie Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber Oh oh, inutile de se presser On a encore du temps devant nous avant qu'il pleure Le ciel devient de plus en plus sombre L'orage va bientôt éclater Peppa, George, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin Dinosaure ! C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité Teddy ! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé Ne t'inquiète pas Peppa, papa va aller sauver ton Teddy Dépêche-toi Papa Pig, il va bientôt pleuvoir Ne t'inquiète pas Maman Pig, je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures J'avais raison, j'avais largement le temps avant la pluie Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher Pauvre Teddy Et voilà, Teddy, tu es tout sec Vous oubliez votre pauvre papa, regardez, je suis tout mouillé Oh, excuse-nous, papa Pig, on va vite te sécher Et voilà, papa Pig, tu es tout sec maintenant La pluie rentre dans la maison Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude savonneuse pour la laver Papa Pig lave le toit Maman Pig lave le capot Peppa lave la porte Georges veut laver les vitres Mais il n'est pas assez grand Pauvre Georges, je vais te porter Oh non, Georges a fait tomber son éponge dans la boue Georges, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture Je veux nettoyer la saleté Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale Oh là là, Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre C'est pas grave, on va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver Oui, oui, je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que papa Pig va ouvrir le robinet Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Pas de moment Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau Oh, inutile de paniquer Oh là là, tout le monde est trempé Au moins la voiture est lavée Nous aussi, nous sommes lavés Merci, je suis très contente Oh, c'est parfait, Peppa Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille Oh papa, bien sûr que Teddy est une fille J'aime bien ma nouvelle robe, merci tout le monde Si tu es contente, c'est parfait Mais ne la salis pas Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui, on va faire une grande fête Tous mes amis sont invités Et papa fera un spectacle de magie Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux Le magicien mystérieux? C'est ça, je suis le magicien mystérieux Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine Mes amis sont arrivés! Tous les amis de Peppa sont là Candy Cat, Suzy Chip, Danny Dog, Rebecca Rabit et Pedro Pony Bonjour mes amis! Bon anniversaire Peppa! Venez les enfants, la fête va commencer Youpi! Papa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire Attention mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux D'accord papa Attention mesdames et messieurs, voici papa magie! Bravo! Ouais! Voici le premier tour Abra-cadabra C'était dit! Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider Moi! Il ne m'en faut qu'un seul Toi jeune fille, tu as levé la main la première Maintenant dis-moi comment tu t'appelles Je m'appelle Suzy Chip Très bien Suzy, il y a ici trois balles Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune D'accord! Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer Pendant que je tourne le dos D'accord! Oh euh... C'est beaucoup plus compliqué que je ne pensais La maman de Suzy aussi, elle a une caméra vidéo Elle l'allume en appuyant sur ce bouton Là! Oh! Bravo Peppa! Merci d'avoir acheté le modèle 3000 Je suis prêt à filmer vos premières images Est-ce qu'on peut supprimer cette voix? Tu m'en demandes trop Merci d'avoir acheté le modèle 3000 Sur la caméra de Suzy, on appuie sur ce bouton Et alors on n'entend plus rien Merci d'avoir acheté le... Maintenant, elle ne parlera plus Bravo Peppa! Qu'est-ce que vous voulez que je filme? Moi, moi! D'accord Peppa Bonjour, je m'appelle Peppa On va regarder maintenant Bonjour, je m'appelle Peppa On pourrait peut-être filmer quelque chose d'autre J'ai une idée On va demander à papa de sortir et on fera un film juste pour lui C'est par là Papa Pig doit attendre dans la cuisine Pendant que maman, Peppa et Georges filment en secret Et n'écoute pas derrière la porte Nous allons passer à tour de rôle Georges, est-ce que tu veux commencer? Vous avez fini? Je peux venir voir votre film? Oui, on a terminé Tu peux entrer Il y a un film de Georges et un autre de Peppa On va regarder celui de Georges en premier Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa Bonjour Peppa Comment ça va aujourd'hui? Je me sens un peu drôle Montre-moi ta langue, s'il te plaît Rien de bien sérieux, heureusement C'est une simple éruption de bouton J'ai besoin de médicaments? Ça ne devrait pas durer très longtemps Mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops Oui, je veux bien Je ne te promets pas que tu vas le trouver à Tongou Ouvre grand la bouche Berg, c'est mauvais C'est bien, Peppa Tu as tout avalé Tu es une petite fille très courageuse Peppa doit rester couché Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles Est-ce qu'elle peut avoir des visites? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut Ce n'est pas une maladie contagieuse A tout à l'heure Au revoir, docteur Brunberg Maman, je peux sortir maintenant? Non, Peppa Le docteur Brunberg vient de dire que tu dois rester au lit Oh, mais je vais m'ennuyer Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite Est-ce que Suzy peut venir à la maison? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Je vais appeler sa maman et lui demander Bonjour, Madame Pig Est-ce que Peppa peut parler à Suzy? Bonjour, Suzy Salut, Peppa Je suis malade aujourd'hui Tu sais, j'ai des boutons sur la figure Est-ce que le docteur est venu? Oui, bien sûr que le docteur est venu Il a dit que j'avais une éruption Et que j'étais très courageuse Alors tu es vraiment malade? Oui, oui, je ne fais pas semblant Je n'ai pas le droit de sortir Et le docteur m'a fait prendre un médicament Qui était vraiment très, très mauvais Bon, alors je vais venir te voir Je vais mettre mon costume d'infirmière Ne casse pas le mur, papa Oh, 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 oh Ne dis pas de bêtises, Peppa Simple comme bonjour Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire Papa Pig a fondu le mur en tapant dessus Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur C'est simplement un peu fondillé Ce sera caché avec le cadre Voilà Même avec la photo par-dessus, ça se voit Oui Eh bien, je vais retirer le clou Et je vais boucher les fentes Attention de ne rien salir, hein, papa Oh, oh, ne dis pas de bêtises, Peppa Ça y est, je suis presque Oh, papa Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un trou énorme Oh Tu crois que maman va s'en apercevoir ? Euh, oui, j'en suis quasiment certain Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire ? Coucou, on peut te voir d'ici Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de maman Pig Une brique, s'il vous plaît D'abord, papa Pig rebouche le trou avec des briques Et voilà Ensuite, papa Pig recouvre les briques avec du plâtre Oh, 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 simple comme bonjour Ensuite, papa Pig feint le mur On n'y voit que du feu Le mur est réparé Bravo Et voilà Tu es très beau avec tes flotteurs, Georges Ça te va bien Moi aussi, moi aussi Bon, maintenant vous pouvez y aller Youpi ! Est-ce qu'elle est froide ? Pas du tout, elle est très bonne On se calme C'est toi qui as commencé, papa Pig Vous n'avez pas envie de barboter ? Oui ! Papa, j'aime bien quand on va à la plage Peppa et Georges aiment bien aller à la plage Tout le monde aime aller à la plage Peppa, Georges, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles ? Oui, on arrive, maman Papa, papa ! Est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable ? Euh, eh bien... Allez, s'il te plaît ! Bon, d'accord Youpi ! Peppa et Georges enterrent papa Pig dans le sable Faites doucement ! Et voilà ! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil Tu me donnes mon chapeau de paille ? Oui ! Si tu dis, s'il te plaît ! S'il te plaît, donne-moi mon chapeau Mais avec plaisir, papa ! C'est parfait ! Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste Georges n'aime pas la laitue non plus Oh non ! Je dois bien avoir des légumes que Georges va aimer Tu manges des concombres ? Burk ! Georges n'aime pas les concombres Il n'aime pas non plus la laitue, ni les tomates Dis-moi, Georges, qu'est-ce que tu aimerais manger comme légumes ? Gâteau au chocolat Mais non, Georges ! Le gâteau au chocolat, ce n'est pas un légume Peut-être que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade Une belle grosse salade Oh ! Des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueillis Maintenant, il faut bien les laver Peppa et Georges aident Mamie Pig à laver les légumes Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre Papi Pig, c'est l'heure de passer à table À table ! Mamie Pig a aussi préparé une pizza Qui veut manger de la salade ? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papi Allez-y pendant que c'est chaud Georges a fini sa part de pizza Mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre Oh non ! Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade Non ! Georges, tu devrais au moins goûter la tomate, elle est délicieuse Beurk ! Georges, regarde ce beau concombre, c'est Papi Pig qui l'a cultivé dans son potager Beurk ! Tu devrais manger cette laitue, Georges, elle est bien croquante Beurk ! Regarde comment je fais, Danny Je suis le grand méchant loup Et je vais tous vous dévorer Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup Pedro joue le rôle du chasseur Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup Je suis le chasseur Pedro est très timide Tu dois dire, je suis venu pour te chasser, grand méchant loup Va-t'en d'ici, grand méchant loup, va-t'en C'est très bien, Pedro Rebecca rabite à le rôle de la grand-mère Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça, au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire Oh mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur Et là, tu dis, merci beaucoup Euh, merci beaucoup C'est très bien, Rebecca Tout le monde est venu voir la pièce Bonjour, mesdames et messieurs Bienvenue dans notre théâtre Où nous jouons le petit chaperon rouge D'abord, je vais vous présenter les acteurs Attendez, attendez Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup Excellent, Danny Euh... Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le deuxième chaperon rouge Sous-titrage FR ?